Dans tout ce que je fais, je vois toujours tout comme une quest. Quand on a commencé à construire la maison ici, à ma année, il est venu le temps de faire les armoires de cuisine. Puis après ça, je me suis équipé, puis chaque machine, c'est une recherche. Puis là, ah oui, ça c'est probablement le meilleur rapport qualité pour ce que j'ai besoin rendu à ce niveau-là. Puis dans le travail, c'est la même chose. Je dis dans le travail parce que c'est de l'informatique, mais ça a toujours été ça. Il y a un problème à solutionner, c'est comme la ultimate quest. Puis le thrill de trouver la meilleure solution possible. Puis là, à un moment donné, t'es bloqué, tu passes à d'autres choses. Puis là, en plein milieu de la nuit, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Puis là, tu retournes, puis là, tu dis « yes, je vais vivre ». Comment tu expliques aux gens qui ne connaissent pas ton travail et ton travail? Je ne leur explique pas. Dans ces temps-là, je leur dis « oh, regardez là-bas », puis je me sauve en courant. Je suis techniquement programmeur outil, mais en pratique, surtout sur le projet Hyperscape, je fais toutes sortes de choses diverses. C'est quasiment plus généraliste qu'outil, à proprement dit. OK. Veux-tu que je ne bouge pas? Je peux rester de même. Pour partir du code des développeurs, puis arriver à la fin au produit final qu'on ship, l'extension Twitch, on doit passer par un paquet d'étapes dans le pipeline. Intégrer les assets graphiques, les trucs de localisation, de traduction, passer des batteries de test. On a toutes sortes de checks en place aussi pour s'assurer qu'on ne fait pas des erreurs niaiseuses, ou il faut passer ça d'un environnement à l'autre pour que les testeurs puissent tester. Mais chaque morceau de cette chaîne-là, souvent, utilise des technologies différentes, puis ce n'est pas « out of the box » que tu peux plugger tout ça ensemble. Donc, moi, ce sur quoi je travaille beaucoup, c'est un peu l'espèce de glue qui vient coller tout ça ensemble. J'ai été quand même assez « lookueux » quand je suis tombé dans l'équipe parce qu'ils m'ont installé à côté de Pierre-Luc. Puis, je m'entends très, très bien avec Pierre-Luc. On a une bonne relation de travail parce que lui, il connaît plein de choses. Puis moi, je lui demande plein de choses. Puis, quelques minutes plus tard, j'oublie les choses, puis j'y redemande. Et le cercle continue. Il doit aimer ça parce qu'à la fin de chaque jour, il me dit « Ah, t'es assez content que cette journée-là soit terminée. » Un mini-load test à la limite, ça, on pourrait l'automatiser. Un mini-load test qui roule dans le pipeline, on pourrait le faire. Ça, ça serait intéressant. Quand on ajoute, mettons, une feature switch, le MOOC, pourrais-tu, à ce moment-là, s'updater automatiquement? C'est parce qu'il y a pas une persistance de données sur le MOOC qu'on n'a pas. Il est serverless. Mais on le redéploie. Comme là, quand on l'a updaté, on l'a redéployé, dans le fond. Ah, il faut le redéployer à chaque fois qu'on change d'identité? Oui, moi, c'est ça. S'il y a une nouvelle feature switch, tu l'ajoutes automatiquement dans la config du MOOC, puis bloup! Tu redéployes? Oui. OK. Dev est comme transformé en LT la nuit. C'est dev after dark. C'est là que les load tests commencent. C'est ça. Puis après ça, le matin, quand tu reviens, bien là, tout est revenu dev. Tout est propre. Oui, tout. Ça ne t'arrête pas qu'il y ait eu un party. Puis la prochaine étape, bien, ça va être d'implémenter les codes tests qu'on a end-to-end dans nos tests pour être capable de faire des codes d'erreurs, puis de cacher des erreurs. Oui. On s'envoie un report avec ça tous les jours, puis après ça, on bâtira là-dessus. Très bon plan. On y va. C'est excellent. Écoute, moi, des beaux plans de même, ça me donne le goût d'aller me faire un café. Salut! C'est bon. À plus. Fait qu'ici, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est le fait d'arriver dans une équipe, puis avec du monde qui avait déjà beaucoup de connaissances, beaucoup de... Ça m'a permis d'en retirer rapidement. Et quand tu travailles avec quelqu'un sur le même projet, tu grandis beaucoup plus vite que quand tu es obligé de faire ça tout seul dans ton coin. Le côté d'avoir un studio encore jeune, ça rend les gens ici très approchables. T'as encore l'impression que, tu sais, t'es un petit studio qui start, puis, tu sais, tout le monde est « friendly ». T'as une question, tu te dis « Ah oui, il y a un tel, il a travaillé dans tel domaine, fait que va le voir, puis il va t'aider là-dessus ». Beaucoup, beaucoup moins de bois chez Ubisoft. Moins d'échardes aussi, puis moins de poussière aussi, oui. Mais non, non, tu sais, le seul parallèle que je peux faire entre les deux, c'est vraiment ça, c'est que j'ai toujours fondamentalement aimé le challenge de l'optimisation. Ce genre de challenge-là, j'aime ça. Ça serait rien. Je trouve ça satisfaisant. T'es-tu quelqu'un qui accueille bien les erreurs dans la vie? Techniquement, si tu fais bien une erreur, c'est parce que t'as appris quelque chose au bout de la ligne. Puis j'ai appris vraiment beaucoup de choses. .